Bien le bonjour troupe, j'espère que vous allez bien. Je faisais récemment le podcast Respect 83 en compagnie de Maxime Caravine et il m'a demandé « Hey Faber, ça serait nice que tu fasses un top 10 des meilleurs moments de l'histoire de l'UFC. » Donc chose demandée, chose faite. Le seul problème, c'est que c'est pas un top 10. Parce que j'ai pas été capable de me limiter à 10 moments. Il y a tellement de moments légendaires dans l'histoire de l'UFC que j'ai pas été capable d'en garder 10. Il y en a donc 20. C'est un top 20 des meilleurs moments de l'histoire de l'UFC. Et bien sûr, on parle de moments, si pas de combats au complet. C'est vraiment des portions spécifiques à l'intérieur des combats. Vous comprenez le concept des moments, c'est assez simple comme concept. Donc allons-y, top 20 meilleurs moments de l'histoire de l'UFC. Et au numéro 20, Yair Rodriguez face à Korean Zombie, le knockout à une seconde de la fin du combat. Qu'il perdait absolument, un comeback win pour Yair Rodriguez. Dans le main event de l'UFC Denver, c'était le 25e anniversaire de l'UFC. Puis pour l'occasion, l'UFC s'est payé un combat entre deux des action fighters les plus légendaires de leur division featherweight, le Korean Zombie et Yair Rodriguez. Puis ça a pas déçu, ça a été un combat mémorable qui était à l'avantage du Korean Zombie, qui s'en allait le gagner ce combat-là. Mais fidèle aux Zombies, pas capable de relaxer, il ne peut pas un peu relâcher en se disant « Ah, je vais me calmer un peu, j'ai ce combat-là en poche, je vais pas prendre de risques au cinquième round. » Donc Zombie continue de foncer à une seconde de la fin. Yair qui duck under et sort un genre de coup de coude à la volée, une technique jamais vue auparavant. Et passe un des cas les plus spectaculaires et les plus inattendus de l'histoire des ordres martionniques au Korean Zombie avec une seconde à faire à un combat qu'il ne gagnait pas. Donc c'est au numéro 20 de la liste. Au numéro 19, Leon Edwards, Kamaru Usman, le rematch, combat de championnat, qui est un rematch d'un combat que Usman avait déjà gagné. Et il a continué sur sa lancée dans ce combat-là en dominant Leon Edwards, pratiquement pour la grande majorité de ce combat-là. Il menait probablement quatre rounds à zéro lorsque le cinquième round a commencé. Et puis Leon Edwards qui a un peu endormi Usman debout avec son pace assez lent, lance un coup de poing pour forcer Kamaru Usman à duck et puis lance un kick juste derrière du côté où Usman duck. C'est un des kicks les plus violents de l'histoire de l'UFC. Il lui passe un coup instantané, devient champion, lance sa quote qu'il l'a rendu populaire dans le post-fight interview et puis il n'a toujours pas perdu la ceinture depuis. Donc un moment qu'il a lancé la run de champion de Leon Edwards au numéro 19 des plus grands moments de l'histoire de l'UFC. Au numéro 18, un combat qu'on a tendance à oublier, mais Jake Congo, Pat Barry, le nombre de knockdowns, le nombre de fois que chaque combattant a passé proche de se faire finir dans le peu de temps que ce moment-là a duré, c'est absolument délégant. Les deux se droppent d'un côté comme de l'autre et on le sait tous, au moment où tout le monde est sûr que Jake Congo est complètement mort et que Pat Barry n'a qu'à lancer un coup de poing de plus pour éteindre les lumières, c'est Congo qui lance le coup de poing. Les deux en fait le lancer, c'est Congo qui lance dans le premier. C'est Pat Barry qui s'écroule hors connaissance. C'est Jake Congo qui, pratiquement là, le gars avait un pied dans la tombe. Il était en train d'avoir un preview de l'autre bord. Ça en allait au pays des rêves complètement. Il était à une seconde près de dormir. Et puis sort un des cas les plus miraculeux de l'histoire de l'UFC. Probablement le comeback win le plus emblématique de l'histoire de la promotion. Donc j'ai ça au numéro 18. On passe du comeback le plus légendaire à l'upset le plus légendaire. Matt Serra, GSP. Le moment que Matt Serra drop GSP, saute dessus, le pound out et puis gagne la ceinture. Le Matt Serra qui venait de tough la saison de comeback où le gagnant gagnait un title shot. Et puis c'est littéralement comme si Tim Elliott avait réussi son anaconda sur Demetrius Johnson. Il l'avait battu. Après le même concept, Matt Serra qui venait de gagner tough. Personne pensait qu'il n'avait aucune chance. Et puis lui-même honnêtement ne devait pas penser qu'il avait grand chance. Mais il est arrivé. GSP était trop confiant. Serra swing for the fences. Et puis il a sorti le plus grand upset de l'histoire des arts martiaux mixtes. J'ai au numéro 17. Au numéro 16, c'est la fois que Gabriel Gonzaga a croke up. Croke up. Écoutez, c'est pas compliqué. Mirko Croke up a fait une carrière à envoyer des gens à l'hôpital ou au cimetière avec ses roundhouse kicks. Croke up est la légende même des knock-out par coup de pied à la tête. Et puis Gabriel Gonzaga, il a fait goûter à sa propre médecine dans un combat à l'UFC. Et puis ça va toujours être un des moments les plus légendaires et les plus surprenants. Personne ne pensait que Croke up allait se faire faire son propre move. Et encore moins par un spécialiste du jiu-jitsu qui n'était pas grandement reconnu pour ses knock-outs. Donc Gabriel Gonzaga qui passe à l'histoire, non pas pour sa carrière, mais pour ce moment absolument légendaire. Où il a croke up, croke up. Au numéro 15, Khabib qui choque Conor McGregor. Puis après, il lance son mouthpiece, saute la clôture, va se battre avec toute son équipe. C'est de facto là parce que c'est le moment le plus regardé de l'histoire de l'UFC. C'est le pay-per-view qui s'est le plus vendu. C'est la finale de ce pay-per-view-là. Donc c'est le moment qui avait le plus de yeux dessus. Et puis la façon dont il fait juste choquer Conor McGregor comme si c'était rien. C'est déjà assez impressionnant dans ce combat-là. Conor qui semblait vouloir lui signaler les trois-only business, mais ce n'était pas business pour Khabib. C'était plus personnel que jamais. Et puis il l'a montré par après quand il n'a pas voulu arrêter de se battre. Il a fallu que Hardeen s'attaque à la grippe du choke pour que Khabib lâche Conor. Puis ça n'a pas été long qu'il a sauté dans le crowd. Il a essayé d'aller se battre avec l'équipe au complet à Conor. Puis il y a des amis à Khabib qui ont sauté dans la cage. Il y a d'autres combattants qui ont sauté dans la cage pour attaquer Conor. Un des shit-shows les plus légendaires de l'histoire de l'UFC. Et puis ça tombe sur le pay-per-view le plus regardé de l'histoire. Donc c'est au numéro 15. Au numéro 14, c'est Fabricio Verdum qui soumet Fedor Emelianenko pour mettre un terme à l'une des séquences victorieuses les plus légendaires de l'histoire des zones martiaux mixtes. Fedor qui avait perdu à son cinquième combat pro par coupure après 17 secondes contre Yoshiko Saka. Et puis après ça, on est en décembre de l'année 2000. Fedor Emelianenko est parti sur une séquence invaincue de littéralement presque 10 ans. Alors que c'est seulement qu'au mois de juin 2010 qu'il a perdu. Donc environ 9 ans et 6 mois après sa dernière défaite, Fabricio Verdum, le grand prix poids lourd de Strikeforce, qui doit affronter Fedor. Personne ne donne très cher de sa peau, mais Fabricio comme le master du jiu-jitsu qu'il est, pull guard, va chercher un triangle. Il va de la clé de bras du triangle. Fedor se doit d'abandonner assez tôt dans le combat. Dans un des résultats les plus surprenants d'une histoire des zones martiaux mixtes, de voir cette séquence légendaire se prendre fin aux mains de Fabricio Verdum dans la cage de Strikeforce. La raison pour laquelle je me permets d'inclure ce combat-là dans une liste que j'ai dit de l'UFC, c'est non seulement parce que l'UFC a acheté Strikeforce, donc ce combat-là est comme maintenant la propriété de l'UFC, même si à ce moment-là, il ne l'était pas. Puis parce que c'est un des moments les plus légendaires de l'histoire du sport. Au numéro 13, Chris Weinman, Anderson Silva. C'est un moment avec du build-up, ça, parce que Anderson Silva faisait n'importe quoi dans ce combat-là. Comme il était reconnu pour faire, on a vu plusieurs combats où Anderson Silva a passé plus de temps à danser, faire des simagrées qu'à actuellement se battre contre son adversaire. Et puis il a réussi, c'est ça le problème, il réussit à chaque fois, parce que c'est un des athlètes les plus incroyables qu'on a vus, mais Chris Weinman n'allait pas tolérer ça au deuxième ronde de leur combat. C'était assez de simagrées pour lui, il a frappé Anderson Silva. Silva a fait la semblade d'avoir mal et de tomber sur sa strike. Puis comme Silva était off-balance, Chris Weinman a juste lancé un petit crochet qui l'atteint directement sur le menton et qui a fermé ses lumières directement, parce que Silva était hors équilibre, ne s'entendait pas à se faire frapper à ce moment-là. Puis il s'est fait complètement détruire par le punch, et ça a mis un terme à sa séquence invaincue de 16 combats, 11 défenses de titres dans l'UFC consécutives, et tout ça qui prend fin d'une des façons les plus ridicules de l'histoire, parce qu'Anderson n'était pas concentré sur son adversaire, puis il ne faisait que niaiser dans ce combat-là, puis Chris Weinman qui a fait payer le prix ultime dans le 13e moment le plus épique de l'histoire de l'UFC. Au numéro 12, c'est un des seuls moments que je me permets de mettre un combo complet, mais c'est Alexander Gustafsson qui amène Jon Jones à sa limite, qui force Jon Jones à devenir super saiyan Jon Jones pour gagner ce combat-là. Et puis le build-up de ce combat-là qu'il y a eu à Toronto, c'était vraiment n'importe quoi. Pas grand monde qui donnait chair de la peau d'Alexander Gustafsson. Les promotions avant le combat, c'était littéralement « Wow, regardez, ces deux gars-là sont vraiment grands. » C'était ça le package promo. « Wow, Jon Jones est grand, Gustafsson est grand, les deux sont grands. » « Quel grand combattant gagnera contre l'autre grand combattant. » Et puis on ne s'attendait à rien de ce combat-là. Le combat commence et Gustafsson défend les amnes au sol de Jon Jones, amène lui-même Jon Jones au sol, le tapoche debout, lui cause une coupure, le met dans toutes sortes d'ennuis jusqu'à temps que Jon Jones doit se réveiller à quelque part entre la fin du deuxième et le début du troisième round. Jon Jones se réveille, land their spinning elbow incroyable, ça a donné le droit à l'une des gars. Il y aura des meilleurs combats, probablement peut-être à ce jour encore, mon combat préféré dans l'histoire des arts martiaux mixtes. Mais quel moment incroyable, la surprise de voir Gustafsson sorti de nulle part, de donner tous les problèmes du monde à Jon Jones. Il y a encore des gens qui, à ce jour, pensent qu'Alexander Gustafsson aurait dû gagner ce combat-là. Au numéro 11, George St-Pierre fait son retour à 185 livres face au champion Michael Disping. Commence le combat, ça va bien, mais il semble manquer d'énergie rapidement. Puis on est là, ah non, ce n'était pas une bonne idée de se gaver de nourriture pour essayer de faire 185 livres. GSP qui a toujours été plus proche de 155 que de 185, mettons. Et puis, plus le combat avançait, puis on était là, aïe, aïe, ce n'était pas une bonne idée. Puis GSP passe un round au complet sur le top, mais Bisping donne toutes sortes de coups de coudes, le fan au complet. Puis Bisping commence à gagner les ronds. On commence à s'inquiéter pour George. Est-ce que c'est la fois qu'on le voit perdre pour vrai, pour la première fois depuis Matt Serra, justement? Mais non, mon George qui sort un crochet de nulle part, drop Michael Bisping, va avec le ground and pound, puis le force littéralement à se mettre sur ses quatre pattes pour se relever. C'est quelque chose qu'il avait étudié que Michael Bisping faisait. Donc, il a provoqué ce comportement-là, prend le dos, va chercher le rear naked choke et devient un double champion de l'UFC. Dans une deuxième division, un moment qui a accru la légende de GSP, qui était absent depuis plusieurs années, revient, gagne une ceinture dans une autre division, se retire au sommet pour la deuxième fois de sa carrière. Donc, legendary moment par la légende de Georges Saint-Pierre au numéro 11. Au numéro 10, c'est le seul autre moment que je me suis permis de mettre un combo au complet, mais ça en est un autre combat où on est passé par toute la gamme des émotions. Anderson Silva, Chell Sonnen, et puis la première gamme des émotions, c'est Chell Sonnen qui arrive et qui fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amène Anderson Silva au sol, le tabasse, l'end du ground and pound, le domine positionnellement, puis ça arrive à un round, puis là, t'es là, Anderson, puis il a pris le premier round off, c'est cinq rounds, c'est pas grave. Puis là, ça arrive pour un deuxième round, pour un troisième round. Puis là, on essaie de process le fait que le meilleur combattant, pound for pound, en MMA, est en train de perdre contre Chell Sonnen, « the bad guy, the American gangster », le seul, l'unique Chell Sonnen. Et puis au moment où on commence à se résigner au fait que Chell Sonnen va gagner, c'est la fin du cinquième round, littéralement, puis Silva a rien fait de tout le combat, ça lui prend un finish miraculeux ou rien. Bien, Anderson Silva lance un triangle, Chell Sonnen s'assoit dans le triangle comme la défense suicide un peu, puis Silva va pour le bras, Chell Sonnen tape, le combat est arrêté, « comeback win », incroyable, la soumission sortie de nulle part dans un combat qui est perdu. Ce combat-là était plus perdu que presque tous les autres combats sur Terre et Anderson Silva qui s'en sort avec la victoire, de façon absolument légendaire, c'est le dixième plus grand moment de l'histoire. Au numéro neuf, c'est Conor McGregor qui devient double champion au Madison Square Garden face à Eddie Alvarez, probablement la plus grande performance de la carrière de Conor McGregor. Les deux mains dans le dos, la boxe-out classe Eddie Alvarez, qui était lui aussi reconnue comme un des meilleurs boxeurs en MMA. À ce moment-là, on pouvait dire, le gagnant de ce combat-là peut être le meilleur boxeur en MMA, et puis ça n'a jamais même été proche, les gars, ça n'a jamais même été proche. Conor McGregor qui l'a complètement expulsé pour devenir le premier champion simultané dans deux divisions de poids. Tu sais, tout le monde de nos jours veut devenir double champ, je suis champion dans deux divisions, puis je vais défendre les deux belts, puis c'est Conor qui a parti ça, puis c'est à ce moment-là que cette chose-là s'est réalisée pour la première fois, et puis c'est Conor McGregor qui l'a fait. Un moment incroyable au Madison Square Garden, au numéro neuf. Au numéro huit, c'est le combat qui est probablement le consensus meilleur combat de l'histoire des hommes assomiques entre Robbie Lawler et Robert McDonald, le rematch à l'UFC 189, mais pour cette liste de moments, vous le savez, le moment que je parle, c'est le moment qui fait ce combat-là, puis ce n'est même pas un moment lors de l'action. C'est à la fin du quatrième round, Rory qui est méconnaissable, il a le nez de Michael Jackson, il est complètement en sang, tu te montres comment il fait tenir debout encore. Et puis Robbie Lawler, qui a sa lèvre toute déchirée, comme le Joker, mais en MMA, une blessure comme ça à la lèvre, c'est fréquemment appelé une Lawler. Alistair Overeem, quand il s'était fait faire cette blessure similaire-là face à Jardinio Rosenstrike, le monde était le bon Overeem, s'est fait faire une Lawler. Donc ce combat-là est tellement emblématique, ce moment-là, le stare-down où le round vient de finir, puis les deux ne veulent pas, ça reste dans le milieu de la cage, puis se regarde les yeux dans les yeux, puis t'as Big John McCarthy entre les deux, qui a dit que le round est finis à la votre coin, mais les deux gars ne veulent pas arrêter de se regarder, puis Robbie Lawler crache du sang, puis c'est incroyable. Stare-down, moment d'intensité incroyable, puis pas longtemps après au cinquième round, il y a eu le finish, mais ce stare-down-là à la fin du quatrième round de ce combat légendaire-là est selon moi le huitième moment le plus incroyable de l'histoire des ambassades. Au numéro 7, tu le sais très bien que ça allait être Dan Anderson, la H-bomb suivie du Flying Punch sur Michael Bisping à l'UFC 100, et ce après que Michael Bisping et Dan Anderson eut été entraîneurs de l'Ultimate Fighter un contre l'autre, et Michael Bisping a été la personne la plus déplaisante au monde lors de cette saison d'Ultimate Fighter. On parle littéralement du peak de Hill Michael Bisping, où tout le monde le détestait, et tout le monde le voulait voir, finalement, manger la volée qu'il méritait, parce qu'il était déplaisant, il était arrogant, il était méchant avec tout le monde, et puis Dan Anderson, il a pris tout ça sur son dos. Il a landé la H-bomb, la plus légendaire de sa carrière, puis il a suivi ça avec le Flying Punch, qui est littéralement devenu son logo sur sa merch qu'il vendait après. Ce moment-là est légendaire à ce point-là, un moment de l'UFC 100, dont on parle encore fréquemment. Donc, numéro 7, et puis c'est tout juste devancé par, au numéro 6, Jorge Masvidal, Ben Askren. Probablement l'équivalent en termes de knock-out, mais Masvidal l'a fait en 5 secondes, c'est le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. C'est la façon dont il a deux mains dans le dos à côté contre la cage. Il a l'air tout calme et serein à l'aube de ce combat contre Ben Askren, qui, oui, a un premier combat dans l'UFC bizarre face à Robbie Lawler, mais qui est tout un hype train, qui est invaincu. À ce moment-là, peut-être que Ben Askren est le meilleur 170 au monde, puis on ne le sait pas encore. Il y a des gens qui étaient prêts à faire cet argument-là. Et puis, à ce stade-là, il n'y avait pas encore rien pour nous confirmer que ce n'était pas vrai, dans le fond. Jusqu'au moment où le combat commence, Masvidal part à courir, l'end le flying me, 5 secondes plus tard, le super necessary punch, toute la célébration d'après-combat, Masvidal à terre fait le bacon, fait l'homme mort, l'entrevue d'après-combat, puis le fait que ça a absolument lancé la carrière de Jorge Masvidal, qui, à ce stade-là, est un journeyman qui était reconnu comme étant un doute qu'il perdait ou gagnait des split decisions super serrés à chaque combat, mais pas un gars qui était ranké dans aucune division, pas quelqu'un qui se disait « Ah, Jorge Masvidal, c'est une star », et puis du jour au lendemain, il devient une des plus grandes superstars de l'UFC, crée la BMF belt, il y a eu vraiment toute une run qui, malheureusement, plus on apprend à connaître, moins on l'a aimé. Donc, ça a été un rise to the top très rapide, puis un fall-off quand même. C'est assez rapide aussi, mais le fait que Jorge Masvidal est devenu une star de cette ampleur-là, suite à ce moment-là, ça fait juste prouver l'ampleur de ce moment-là. C'est pourquoi je l'ai au numéro 6. Au numéro 5, ça devrait être le numéro 1, c'est Forrest Griffin, Stephen Bonner, et la raison pourquoi ça devrait être le numéro 1, c'est parce qu'il n'y a probablement aucun de ces autres moments-là sans Forrest Griffin contre Stephen Bonner qui se sont affrontés en finale du tout premier Ultimate Fighter de la télé-réalité dont Dana et les frères Lorenzo avaient littéralement tout mis, les espoirs et l'argent qui leur restait en l'UFC. Puis si ça ne marchait pas, si le top ne marchait pas, si la finale n'était pas un succès, c'était la fin de l'UFC, puis c'était probablement la fin des ors martiaux mixtes. Oui, ça allait rester pour la Pride au Japon, mais est-ce que ce sport-là allait se développer comme il s'est développé ici en Amérique du Nord pour devenir ce que c'est aujourd'hui? Probablement jamais si ce n'est pas de ce combat-là et puis si c'est ces deux gars-là qui se sont rentrés en finale, le combat a commencé et ça a été tout simplement un des combats les plus légendaires de l'histoire de l'UFC et pour des gens qui coûtaient à ce moment-là, juste un light bulb moment de genre « wow, j'ai jamais vu ça, ce sport-là » de gens qui se battent en chaise dans une cage avec des board shorts, mais je veux en voir plus. C'est incroyable. Et puis le gamble que Dana White et les Fertitta ont pris, il a payé big time ce soir-là et c'est pratiquement ce soir-là que l'UFC moderne, comme on le connaît, a été créé, littéralement. C'est au numéro 5 des plus grands moments de l'histoire de l'UFC. Au numéro 4, on rentre dans ce que j'appelle la sainte trinité des moments et au numéro 4, évidemment, Conor McGregor, José Aldo, 13 secondes. Quel moment légendaire au moment où Conor est à son apogée. Il vient de battre Chad Mendes dans un combat où il y a eu de l'adversité, mais le moment qu'il s'est relevé, ça lui a pris un punch pour juste mettre un terme à la soirée de travail de Mendes. Puis avant ça, il avait été flawless dans tous ses combats. Il avait été build-up de la façon parfaite. C'était le plus gros hype train de l'histoire du MMA dans un title match contre le GOAT, le gars qui a créé la division. Il n'y a pas de featherweight sans José Aldo et puis Conor McGregor. qui capitalise sur le hype train. C'est rare qu'il y ait des hype trains comme ça qui se matérialisent pour vrai. Puis McGregor, en 13 secondes, avait mis un terme à ce combat-là, était champion puis il s'en allait le kickstart. La run qui allait changer l'histoire des arts martiaux mixtes, littéralement. Ce premier title fight-là, quand il a gagné la deuxième belt, les combats contre Nate Diaz, toute cette run-là de Conor McGregor a moldé l'UFC qu'on connaît aujourd'hui, a fait que le sport est comme il est aujourd'hui. et puis j'ai pas le choix de mettre ce moment-là au numéro 4. Au numéro 3, Holy Om, Ronda Rousey, le head kick entendu à travers la planète. Et puis, fallait se douter qu'il y avait quelque chose de bizarre quand Ronda Rousey essaie de se trouver des raisons pour être fâché après Holy Om. C'est comme au moment où Ronda a une drôle de career arc. Elle est arrivée, elle a dû faire ses preuves, mais rapidement, les gens l'ont adoptée puis c'est devenu une des plus grandes superstars dans l'UFC. Puis là, elle finissait tout le monde en 10 secondes, 15 secondes, devenu un peu plus grosse que le sport, un peu plus grosse qu'elle-même, je dirais. C'est là que ça a commencé à dégringoler un petit peu. On aimait de moins en moins sa personnalité. Elle semblait devenir un peu trop bonne pour nous, malheureusement. Et puis, Holy Om, qui est la championne de boxe, la combattante très expérimentée, qui personne ne lui donnait à moi aussi d'une chance. Je me disais, « Ben oui, t'es une boxeuse, une excellente boxeuse, mais quand Ronda Rousey va te prendre, va te lancer sur ta tête et puis va te faire un arm bar en 14 secondes et demie. Qu'est-ce que ta boxe va faire contre ça? Holy Om, et puis Ronda Rousey, malheureusement pour elle, elle est au moment où les gens commençaient à gazer sa boxe et est-ce que Ronda Rousey peut se boxer contre Floyd Mayweather et le battre? Ronda, elle croyait son propre hype, elle pensait qu'elle pouvait boxeer avec la boxeuse. Elle s'est faite complètement clean de cloque rapidement dans ce combat-là, ce qui a fait qu'elle était sur l'autopilote tout le long et un moment donné, c'est à la fois un des moments les plus incroyables et les plus prévisibles de l'histoire de l'FC, je me rappelle très bien, j'étais chez mon ami Charlo dans la cave chez ses parents. Ronda était par terre et elle commençait à s'enfarger dans ses propres jambes, tomber un peu partout et un moment donné, elle s'est tombée par terre et elle s'est relevée les deux mains basses et elle s'en allait se tourner vers Holy Om et Holy Om était déjà reconnue pour passer des head kicks knockout, même si c'était une boxeuse et comme elle s'en allait se retourner, j'ai dit à Charlo, elle va se retourner dans un head kick et comme de fait, elle s'est retournée peut-être première, elle a reçu le head kick et elle s'est fait passer le cas, une des combattantes les plus dominantes, les plus invincibles de l'histoire de l'FC venait de se faire complètement humiliée par Holy Om, la nouvelle venue de Preacher's Daughter. C'est pourquoi Holy Om a continué d'avoir les plus grosses opportunités ever pour tout le restant de sa carrière, même quand tout le monde s'est tanné pas longtemps après, c'est parce qu'elle a créé un des moments les plus légendaires de l'histoire du sport et pour toujours, on va y être redevable à cause de ça. Au numéro 2, je le sais pertinemment que c'est là que je peux me faire dire « Ah, ça, c'est un peu biased Faber », mais oui, c'est Nate Diaz, Conor McGregor. Combat sur short notice qui devait être le Red Panty Night de Rafael Dos Anjos, ça devait être le moment où Conor s'en va pour la deuxième belt et là, Dos Anjos se blesse et là, on est genre « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Puis là, soudainement, on se rappelle sur un fight night ben random de Nate Diaz qui à ce moment-là est juste le petit frère de Nick Diaz et rien de plus. Il a cut une promo contre Conor McGregor « You're taking everything I worked for, motherfucker » Puis à ce moment-là, on se rappelle qu'on s'est regardé et on était genre « Mais de quoi tu parles, Nate ? » Ça n'a aucun rapport pourquoi tu parles de Conor McGregor. Il est genre champion, tu n'es même pas top 20, vous n'êtes pas dans la même division. Ça n'a aucun sens, le gros. De quoi tu parles ? « Some way, some how » par Diaz Magic ou je ne sais trop quoi. C'est Nate Diaz qu'on a appelé pour prendre le short notice. Ils nous ont donné le build-up de deux semaines le plus légendaire de l'histoire des arts martiaux. Mais c'est comme il allait toujours le faire, Conor McGregor et Nate Diaz. Voyons le nom. C'était sûr, c'était écrit dans le sel que le build-up allait être légendaire. Mais lors du combat, Conor a commencé solide, il a fendu Nate Diaz. Rien qu'il n'arrive pas dans un combat de Nate Diaz, mais Conor s'est fatigué dans ce combat-là puis un moment donné, il était « guys out ». Puis Nate Hollande d'une bonne gauche. Conor a shooté. Nate a dit « Oh, you're a wrestler now ». Il l'a tapoché au sol. Conor a donné son dos. Puis Nate Diaz l'a choqué. Mais à ce moment-là, l'ampleur de ce moment-là, c'était gigantesque parce que Conor, c'était le hype train, il les venait démolir. Jose Aldo, c'était le combattant le plus invincible, peut-être même plus que Ronda Rousey. Mais le combattant invincible qu'on ne disait jamais le hype train de Conor va être dérelt. Encore moins contre Nate Diaz qui, à ce moment-là, comme j'ai dit, était vraiment juste uniquement le petit frère de Nate Diaz. Même Dana White est là « Nate Diaz is not a needle mover ». Le monde s'en fout de lui. Le monde ne s'en foutait pas tant de lui. Avec le build-up qu'il nous a donné, le monde s'en foutait encore moins de lui. Puis après ce combat-là, Nate Diaz est devenu la deuxième plus grosse star en non-martial mix, c'est sûr, pendant les 5-6 prochaines années à faire des rematches contre Conor puis à faire des combats de par lui-même qui single-handedly vendaient le pay-per-view. Troisième combat, c'est sur la main card contre Anthony Pettis. Puis cette pay-per-view-là allait se vendre plus que presque toutes les autres pay-per-views parce que Nate Diaz était dessus. Donc, c'est le moment qu'a créé Nate Diaz avec évidemment l'entrevue d'après-combat. Joe Rogan n'en revenait pas, mais Nate Diaz, « I'm not surprised, motherfuckers ». Et puis, pourquoi je dis que les gens vont dire « Oh, Faber, t'es un peu biased », c'est parce qu'évidemment, les frères Diaz sont mes combattants préférés de l'histoire. C'est sûr que peut-être que je regarde ce moment-là. Je le compare au moment de Conor face à José Aldo. Puis oui, évidemment que je vais préférer le moment que Nate Diaz a battu Conor au moment où Conor a battu José Aldo. Mais tu sais, je pense que McGregor-Aldo, Diaz-McGregor, Oleum-Ronda-Rousey est mon numéro un. C'est les quatre plus grands moments de l'histoire de l'UFC, voire des hommes martiaux mixtes. Et puis, tu peux littéralement les placer dans n'importe quel ordre. Je ne pourrais pas juste fâcher après tout. Mais, j'ai celui-là au numéro deux et dites-moi que c'est du recency bias. Mais au numéro un, c'est Max Holloway face à Justin Gaethje à l'UFC 300 les dix dernières secondes du combat. Quand Max Holloway domine le fait, puis genre moi, je gagne ce combat-là dans dix secondes. Mais au lieu de prendre ce dix secondes-là tranquille, je prends tous mes chips puis je les mets dans le milieu de la table. Puis je me mets all-in puis je plante mes pieds dans le milieu de l'octogone contre le combattant le plus dangereux de l'histoire de l'UFC. Puis je ne dis pas ça en overstatement. Justin Gaethje a battu Tony Ferguson, il a ruiné sa carrière et Tony n'a plus jamais été le même par après. Justin Gaethje a passé des cas à Dustin Poirier, à certains des combattants les plus légendaires de l'histoire des arts martiaux mixtes. Il les a tous passés un par un. C'est un collectionneur d'hommes, Justin Gaethje. et Max Holloway, le bestest bless, le petit boy d'Hawaii de 145 livres qui monte à 155 pour la BMF Belt parce que tu sais, la BMF Belt est synonyme avec Max Holloway puis on a toujours pensé que si ces deux choses-là étaient synonymes, on n'avait jamais eu la chance de les voir ensemble. Puis Max Holloway, il a résumé en 10 secondes qu'est-ce qu'est être un BMF. Il a résumé en 10 secondes pourquoi on aime ce sport-là comme ça. C'est pour ça, c'est pour des moments comme ça, des gars comme Max Holloway qui ont tout puis qui peuvent arrêter de prendre des risques puis ils vont gagner quand même puis genre non. Moi, je mets ça all-in maintenant pour échanger coup pour coup contre le boogieman de tous les boogieman parce que c'est ça qu'un vrai BMF fait, c'est kill or be killed et puis il a réussi à toucher Justin Gaethje avec un overhand après deux coups au corps. Un des knockouts les plus mémorables de l'histoire du sport. C'est littéralement, selon moi, le meilleur moment de l'histoire du sport. Un des meilleurs knockouts de l'histoire du sport. Un des meilleurs combats de l'histoire du sport. Il n'y a pas assez de praise pour ce moment-là. Je le mets au numéro 1. Vous me direz que c'est du recent bias. Ça ne me dérange pas. C'est selon moi le plus grand moment de l'histoire de l'UFC. Puis j'ai même fait un poll dans ma story Instagram puis 95% des gens qui ont voté semblent être d'accord avec moi. Donc, au numéro 1 des plus grands moments de l'histoire de l'UFC, Max Holloway, Justin Gaethje qui vont coup pour coup dans le milieu de la cage avec 10 secondes à faire à leur combat de championnat BMF et Holloway qui passent le code le plus mémorable de l'histoire à Gaethje. Ça conclut ma liste comme je l'ai dit au début. C'est sûr que j'en ai oublié. C'est sûr que vous n'êtes pas 100% d'accord avec la liste. Donc, dites-moi qu'est-ce que j'ai mal ranké? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'aurais dû mettre où? J'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous. Vous connaissez la drill, les amis. On en a besoin. Laissez un like. C'est important pour la prospérité de la chaîne. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.